On revient sur le bureau. Éteindre l'ordinateur à partir du bouton démarrer, ça tout le monde sait le faire. Donc là il n'y a pas de souci. Alors, on va remettre le diplôme d'assidité par rapport à cet atelier. Logiquement, ça je vous l'ai dit sincèrement, dans tous mes ateliers, je ne suis pas obligé de remettre un diplôme. Si on vous remet aujourd'hui ce papier, c'est parce que réellement et sincèrement, nous savons que vous en êtes dignes. C'est pour cela qu'on vous remet ce papier. Et le dernier, monsieur Yondoba Bongo Lozizi ! Mon prénom c'est Lozizi. Je suis né en 1959, à Bassan Koussou, au Zahir, République démocratique de Koko. La façon dont je suis arrivé en France, c'est artistique. Avec mon groupe, Solé Solé de Kitambo. C'est avec ça que je suis arrivé ici. Ouais. J'ai fait des festivals, des concerts, et je me suis installé avec mon groupe. Et ils sont partis. Ils ont préféré la Suisse. Moi j'ai préféré la France. Je suis arrivé à Tremblay en France. J'avais mon couple, le couple avec un enfant. Et on s'est séparés. Je suis parti en tournée. En revenant, j'ai fait mon accident. Je me suis retrouvé au foyer. Ma vie au foyer, je ne peux pas dire que je m'ennuie. J'ai beaucoup de gens dans mon entourage. Il y a mon fils, il fallait que je sois avec lui. Mais je suis obligé de laisser ailleurs. Mais au foyer, je suis à l'aise. J'ai découvert beaucoup de choses ici au foyer. Je suis à l'aise. Quand je suis arrivé en France au niveau papier, en tout cas, je n'ai pas eu de difficulté. Parce que j'étais déjà sous contrat avec la compagnie Balagane. C'était vite fait. Quand je suis parti demander mes papiers, ils m'ont demandé l'attestation de l'employeur. Une promesse d'embauche. C'était facile pour moi. Mais je sais que beaucoup de gens galèrent pour ça. Depuis que je suis arrivé en France, je suis artiste. Et à part l'art, j'ai travaillé comme préparateur de commandes. J'ai fait la maçonnerie. Et j'ai fait ma formation de... Agence des espaces verts. Ouais. C'est ça que je continue à faire jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis pas encore à la retraite. Je travaille. Moi, je vais travailler. J'ai encore la force de travailler. Même après la retraite. Je vais continuer. Je suis artiste, donc jusqu'à la mort. Donc là, il n'y a pas de souci. Créer un fichier. On crée un fichier comment? Un fichier. À partir de? Des ongles. Pour créer un fichier, vous faites comment? Oui, on va dans Word depuis. On tape. Et après? Après? Comment j'ai connu ça? C'est une autre coordonnatrice ici au foyer. A Def. Elle m'a mis au courant. Si ça m'intéressait. Moi, pour moi, c'était une chance. Parce que j'étais nul. J'avais besoin des salles d'eau. J'ai dit oui. Et elle m'a dit, c'est pas loin, c'est à côté. Et c'est venu. J'avais un ordinateur depuis 1995. J'arrive pas à toucher. Je regarde toujours. C'est ma copine et mon fils qui s'en occupaient. Pour moi, c'était... Pour être devant l'ordi, c'était difficile pour moi. J'en avais eu. Mais je n'utilisais pas. Ça ne m'attirait pas. Mes trucs artistiques, je n'arrivais pas à faire. Il faut que je paye. Oui, ça m'a manqué. Chaque fois que je sors dessous, je vois des copains. Ils sont chez eux, ils font du truc. Pour aller au cours, je n'ai pas hésité. J'avais vraiment envie. Déjà, il fallait renouveler mes papiers. Sur Internet. Moi, c'était une chance. Et ça a marché. Donc, c'était trop bien. Moi, j'ai beaucoup appris là-bas. Entrer sur mon compte Facebook. Faire mes démarches administratives. Impôts, Amélie, Pôle emploi. J'ai envoyé mes CV. Il est aussi à l'étude gouvernementale. Pour les retraites. Oui. Oui, maintenant, il peut y aller avec France Connect. Tu ne passes pas à France Connect. Tu te connectes sur la CNAV avec ton code Amélie. Je vais sur Google. Oui. Oui, là, il faut fermer le mail. Maintenant, j'arrive à voir mes points. Connaître un peu les matériels. Souris, clavier, l'écran. Et puis, traiter des textes. J'arrive même à faire des prospectives. Oui. Donc, j'étais étonné. Je ne vais pas vous dire comment, mais j'ai fait. Mais quand je suis devant l'ordinateur, maintenant, j'ai envie. Ça m'a aidé beaucoup. Et ça va continuer à m'aider. J'ai même des projets sur ça. Vendré mes trucs sur Internet. Comme hier, j'ai beaucoup discuté avec mon fils. Il était étonné. C'est toi qui es cru ? Moi, je dis oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Parce qu'il ne croit pas que je peux. Mais il était content. Mon attestation fait stage, il est parti avec. Il était fier. Depuis la formation, j'aide aussi les gens maintenant. Comme en Pantin, quand j'y vais, j'ai des gens à faire comme des demandes de rendez-vous. Maintenant, si quelqu'un me voit, il me demande. C'est ça, c'est que moi, je conseille à tous les gens. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Moi, j'ai eu la chance de faire ça. Mais les gens galèrent pour ça. Mais quand tu parles à quelqu'un, ils ont peur. Pour eux, si tu vas à l'école, on va t'engueuler. Et organiser, c'est toi, si tu veux, tu peux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada